Le duel du jour sur France Info, il oppose ce matin Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Joffrin de Libération. Et l'on va revenir, bonjour à tous les deux, on va revenir naturellement sur cette affaire Mitterrand. Terminée ou pas terminée ? C'est la question qu'on peut se poser ce lundi. Laurent Joffrin, Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, dit ça y est c'est terminé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Il n'a pas tort, oui. Je crois qu'à moins qu'il y ait une nouvelle révélation. Pour qu'une affaire dure, il faut qu'elle soit alimentée par des faits quand même. C'est pas seulement de la mousse. Alors je ne vois pas quels faits supplémentaires on peut trouver. Sauf chose inconnue, que j'ignore. Et puis il n'y a pas de procédure judiciaire non plus. Donc je pense que ça va s'arrêter. Ce qui permet d'ailleurs de tirer un bilan provisoire. Alors qu'est-ce que vous tirez ? Il y a un paradoxe. C'est que cette affaire a été donc dirigée contre le ministre de la Culture. Pour faire court, elle s'est retournée contre le Parti Socialiste. Et notamment contre son porte-parole, Benoît Hamon. Puisque c'est lui maintenant qui est en difficulté. Alors le ministre a lui évidemment traversé une sorte d'épreuve. C'est très désagréable, il est obligé de s'expliquer comme ça sur sa vie privée. Mais enfin bon, il l'a fait de telle manière qu'il était assez crédible. Et par contre, ce qui est clair sur la méthode, ce que je disais d'ailleurs à ce micro, c'est que Benoît Hamon s'est prononcé ou a condamné quelqu'un sans savoir. Ou sans lui laisser en tout cas le temps de s'expliquer. C'est juste qu'on ne fait pas dans la vie. On attend que la personne se défende, dise quelque chose. Et il l'a fait avant même qu'il ait prononcé un seul mot. Et donc c'était hâtif et finalement assez mal fondé. Sylvain-Pierre Brossolette, des points. Je pense qu'effectivement, en apparence, cette affaire va peu à peu désintéresser l'opinion qui s'intéressera à un autre scandale. Une affaire chasse l'autre, etc. Et d'ailleurs, un bon terme à mode de l'opinion est généralement Ségolène Royal. Hier soir, elle a évité de charger qui que ce soit. Elle a été très en arrière de la main. Elle sent que c'est fini. Elle a généralement du pif, même si après, il s'est moins bien manœuvré. Et je pense que ce qui va plus rester, c'est la révélation de certaines fractures dans la société française qui étaient sous-jacentes, mais qu'on ne percevait pas aussi bien que grâce aux réactions qu'il y a eu à cette affaire. Par exemple, une fracture générationnelle. Les jeunes cadras du PS, ils n'ont pas fait simplement une charge pour le plaisir de faire une charge. Ils sont sûrement plus sensibles aux affaires de mœurs, avec une certaine intransigeance pour tout ce qui peut toucher, le tourisme sexuel, éventuel pédophilie, etc. Que leurs aînés qui ont un côté un peu élite blasé, et qui dans le temps, effectivement, d'abord le viol est un crime que depuis 30 ans. En France, les conventions contre le tourisme sexuel sont très récentes. Il y a déjà ce décalage générationnel. Il y a aussi une fracture entre des gens qui sont de plus en plus tolérants pour les mœurs. Maintenant, il y a un président républic qui peut divorcer à l'Elysée. Évidemment, ça ne crée pas de scandale. Et un certain nouvel ordre moral d'une autre partie de la population, qui, malheureuse, détestant les élites, trouvant qu'il y a des gens pour qui tout est permis et d'autres non, réagit d'une façon beaucoup plus désagréable que peut-être il y a quelques années. Voilà, c'est ce que m'inspire un peu cette affaire. Je pense que, ponctuellement, effectivement, elle va s'estomper, mais qu'en profondeur, ça va laisser des traces et mettre en valeur des oppositions qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Laurent Joffrin, ça va laisser des traces aussi à droite ? Il y a peut-être un décalage entre le discours que l'UMP est obligé de tenir et ce que ressentent les militants sur le terrain ? Justement, on a fait une enquête là-dessus. Il y a deux pages en libération sur ce thème. En tout cas, ça va à l'encontre des idées reçues. C'est-à-dire que les militants UMP ou les responsables locaux qui ont été interrogés par nos correspondants sont... par indulgents, évidemment, personne... Il y a une confusion là-dedans. En fait, le décalage... Il y a des gens indulgents avec la pédophilie. Pas du tout. S'il y a des cas de pédophilie, des faits de pédophilie, ça mérite une condamnation sans aucune espèce d'embase. Mais en revanche, les gens sont indulgents pour la faiblesse humaine, pour des fautes qu'on avoue, qu'on confesse, qui ne sont pas illégales, en l'occurrence. Mais on dit, bon, ben oui, alors si... C'est pas une apologie, d'abord, le livre. Les gens ont compris que c'était pas une apologie, que c'était plutôt une confession. Et que cette confession était celle de quelqu'un qui était plutôt gêné, honteux, à certains égards, de ce qui s'était passé. Et là-dessus, il y a une tolérance plus grande sur l'aspect humain des choses. C'est-à-dire que ça tient aussi à l'évolution globale des rapports entre l'individu et la vie publique. C'est-à-dire, quand vous avez de la téléréalité ou quand vous avez de la téléconfession depuis 20 ans maintenant, tous les jours, et les gens voient la réalité humaine de beaucoup de leurs concitoyens, ils sont enclins plus à une sorte de compréhension à l'égard des faiblesses des autres. On a eu un test électoral hier. Si vraiment l'électorat de droite très troublé avait voulu sanctionner à la fois Mitterrand, mais surtout Sarkozy de l'avoir nommé, puisque c'est finalement une décision de Nicolas Sarkozy qui a pris ce risque en nommant Frec Mitterrand que le passait qu'il avait, et qu'il l'assumait assez courageusement, il y aurait eu quand même une déperdition pour Douillet. Il était forcément... Il a fait Douillet dans les Yvelines. Voilà. Mais il a fait un score meilleur que son prédécesseur à la dernière législative. Et donc, il y a eu une très forte abstention sur laquelle on pouvait s'interroger. C'était peut-être la manière du peuple de droite de voter avec ses pieds. C'est vrai qu'il remonte quand même aussi des circonscriptions. Enfin, on a toutes sortes de témoignages, mais j'ai appelé un peu mes copains hier. Il y a une grande gêne quand même. Alors, peut-être pas le militant de base qui est peut-être plus simple et plus émotif, mais dans les cadres et la bourgeoisie droite, ils sont quand même très choqués. Et ils continuent à dire, mais qu'est-ce que Sarkozy a eu comme idée d'aller se nommer Gala ? Pourquoi il est allé chercher ? Déjà, ils n'étaient pas très enchantés quand il a été nommé, ils ont fait semblant. Mais alors, maintenant qu'il est fragilisé, les voix s'expriment. Et ce décalage, sans doute, c'est ce que vous montrez ce matin dans Libération, Laurent Geoffrin, il a plus existé sur la défense de Polanski par Frédéric Mitterrand qui lâche au cas du monde que par ses confessions dans son livre. Oui, parce que dans le cas de Polanski, c'est un crime manifeste, avoué. Sous-titrage ST' 501